Donc je vous ai dit que j'ai vécu une situation hier qui m'a extrêmement choquée, sauf que j'ai fait un statut et vous savez que c'est pas dans mes habitudes de dénoncer les gens ou de dire des choses pour nuire aux gens, je suis du genre j'encaisse tout en permanence, je suis toujours en train d'encaisser, encaisser, encaisser, mais je vous montre que quelqu'un s'attaque à mon travail devant mes employeurs, là ça marche plus, ça marche vraiment plus. Donc hier j'avais prévu de faire une story time pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, jusqu'à ce que la personne vienne encore ce matin me provoquer, je déteste la provocation, ne me voyez pas calme et que j'encaisse tout ce qui m'arrive au quotidien, Dieu seul sait ce que j'ai vécu jusqu'ici, que je n'ai jamais branché, Dieu seul sait ce que j'ai vécu jusqu'ici avec mes amis, qui il a pour la plupart en temps, mais je n'ai jamais branché ni dénoncé quelqu'un, Dieu seul sait, donc ne prenez pas mon humilité tous les jours, de tous les jours pour une faiblesse, ne prenez pas mon humilité pour faire comme si vous alliez m'écraser ou me monter sous ma tête, jamais de la vision. J'avais pris la résolution de ne jamais me prononcer face au futilité comme ça, de ne jamais prendre ma caméra comme ça pour venir faire des vidéos où je suis en train de dire ce qui me dérange ou ce qui me choque parce que c'est un signe de faiblesse, ça par contre c'est un signe de faiblesse, mais aujourd'hui je décide de faibler, parce que si je continue à m'éterre comme ça, les gens vont penser qu'ils vont se lever chaque jour et chacun m'avait déposé son tas de merdier sur ma tête et partir comme ça, impunis, non, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, aujourd'hui c'est la dernière fois, chacun maintenant avant de me faire les conneries comme ça va réfléchir par dix fois, je dis bien par dix fois, je ne mange pas, je ne pars pas chez quelqu'un, je ne fréquente même pas les gens, je suis chez moi, en permanence, quand je finis mon travail, je rentre chez moi, parce que je ne veux pas nuire à la tranquillité de quelqu'un, je ne veux pas nuire à la vie de quelqu'un. Mes braves, j'ai été coupée par mon manager, et là je suis un peu calme, c'est mon manager qui a raison quand il dit que commencer à apporter du crédit à ce genre d'énergie humaine, c'est leur donner un peu de ma lumière, parce que ce sont des gens qui cherchent à briller par tous les moyens, tous les jours, mais qui n'arrivent pas, parce qu'ils ont un sale karma, ils n'arrivent pas, ils sont obligés de racoler, de faire des courbettes, de lécher les bottes, je ne lèche pas les bottes des gens, que tu sois le pape, je ne lèche pas les bottes des gens, je ne lèche les bottes de personne, je suis ici parce que je le mérite, pas parce que j'ai léché les bottes des gens, j'ai dû faire des courbettes aux gens, j'ai dû ailler des pipes et sucer des queues pour en arriver là, je suis ici par mérite, si je suis venue à Yaoundé, c'est par mérite, c'est pas parce que quelqu'un m'a tendu la main. Donc je peux comprendre la frustration, je peux comprendre ce qui te dérange, parce que ce moment pour arriver où tu es, pour revenir presque devant ces milliers de personnes, tu as dû faire des trucs que quand tu regardes Muriel et que tu vois qu'elle est arrivée là par mérite, ça te dérange, ça te dérange. Oui ça te dérange, c'est tout ce qui te dérange, cette frustration, mais ne te sois pas frustrée par moi parce que je n'occupe pas ta place, on n'est pas venu avant même titre. Et ne vous fiez pas à ce que les paresseux des réseaux sociaux disent, si je suis arrivée où je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause du pouvoir des fesses, comme vous avez l'habitude de le dire, ne prenez pas mon silence pour une faiblesse, je vous dis ça tous les jours, moi je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai dû batailler, batailler parce que j'ai dû sacrifier pour être là, je sais comment je me suis battue pour être où je suis. Ne vous méprenez pas, ne vous fiez pas aux inepties qui se disent sur les réseaux sociaux tous les jours. Mon parcours, c'est un parcours de guerrière, je suis une guerrière, je me bats au quotidien contre moi-même, avec moi-même et pour moi-même pour être ce que je suis. Je n'ai jamais, je dis bien jamais eu accès à quoi que ce soit à cause de mes fesses, jamais de la vie. Donc le jour où tu vas faire les choses par toi-même, c'est-à-dire que tu veux organiser ton concert, tu décides même d'organiser ton propre concert à toi. Je dis pour toi, sans l'aide, si je ne savais pas quel genre de perso tu étais, je croyais que c'était du bluff, parce que j'aime faire ma propre opinion sur les gens. Mais là, tu m'as manqué des limites et c'est vraiment pitoyable. Le jour où tu vas organiser un événement par toi-même, c'est-à-dire que tu ne fais pas le racolage derrière les gens pour qu'on te soutienne, comme tu as l'habitude de faire, pour qu'on vienne à ton événement et que tu vas remplir des salles. Frérot, reviens, voyons, on en parle. Parce que moi, je me l'aide. Bon, bref, je ne pourrais malheureusement pas vous raconter ce qui s'est passé hier, parce que mon équipe me l'a empêchée, me l'a interdit. Donc, voilà, je ne sais pas jusqu'à combien de temps je vais tenir, parce que ça me ronge. Je ne sais pas si je pourrais tenir même jusqu'à ce soir, parce que ça me ronge. Mais la suite des événements dépendra de ce que c'est qu'il y a de l'admé, de l'admé. Parce que je lui ai fait un message. Il a quand même eu le culot de lui corriger mes fautes de français. Ce n'est pas le français qui paye mes factures, je suis désolé. Je ne suis pas française. Je suis à mon avis, je suis bandia. Si tu veux corriger mes fautes, viens corriger mes fautes dans le CSA. Viens corriger mes fautes là-bas. Ce n'est pas le français qui paye mes factures, bro.